Salut à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une page de journal créatif avec moi alors je vous ai montré l'épaisseur de mon journal ça commence à faire très très gros alors là je choisis une découpe de magazine alors vous avez pu voir dans la vidéo de découpe de magazine que je plaçais mes découpes dans dans des petites fartes avec des feuilles plastiques alors c'est très comment dire c'est très utile et très très bien sauf que ça me prenait trop de temps à mon goût au niveau du rangement donc quand je faisais des découpes il fallait que je prenne du temps pour tout ranger dans les pochettes plastiques et voilà j'ai pas j'ai pas vraiment le temps à perdre avec ça du coup j'ai choisi une autre alternative donc j'ai tout placé dans des dans des feuilles à 5 que je plie en deux pour faire un genre de petit livret mais si ça vous intéresse je peux vous montrer tous mes petits livrets et comment j'ai fait pour classer mais des coupes tout simplement voilà voilà alors là je découpe donc une découpe de magazine avec un cheval parce que à un certain moment je vais parler de keval je dis tout le temps keval je sais pas pourquoi c'est marrant je suis un peu bébête mais bon c'est pas grave vous commencez à me connaître alors là je colle avec une colle sprit sprit je sais plus comment ça s'appelle bref de couleur verte alors je n'aurais pas dû parce que mon image de l'autre côté donc au niveau de la peau du du bras de la jeune fille et au niveau du museau du cheval c'est devenu vert ça la couleur a transpercé bon tant pis je le serai pour une prochaine fois mais j'avais envie d'utiliser le vert là pour être sûr de mettre de la colle correctement partout pour voir là où je là où je plaçais de la colle tout simplement que si je prenais mon mon stick transparent voilà on voit un peu moins là où on place la colle alors vous allez voir que je vais un peu ramé pour pour coller pour coller mon image donc je vais m'y reprendre à deux fois voilà voilà en plus de ça comme mon journal prend de l'épaisseur ben ça ça bombe et donc ça ça rend la tâche un peu plus compliqué mais bon voilà j'y suis arrivé au final c'est le principal alors là je avec mon pli loire je racle bien l'image pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air je crois que ça s'appelle maroufler je pense avoir déjà entendu ce terme là donc voilà je racle bien correctement pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air et que ce soit bien droit alors ça fonctionne à tous les coups c'est vraiment la technique la plus la plus efficace pour ne pas avoir de bulles d'air tout simplement et ensuite j'ai découpé le contour ça je voulais je voulais couper au montage ça ne sert à rien de voir la découpe autour pour revenir à la taille initiale de mon carnet alors là j'étais je découpe une carte de project life se trouvant dans un dans une page 30 x 30 je crois que c'était de florilège design ça c'était une collection automnale que j'avais acheté il y avait déjà un petit moment de ça et donc voilà je découpe tout simplement et donc il est marqué sur la carte bonheur au naturel tout simplement parce que dans ma petite carte là donc c'est pour le 17 octobre j'explique tout simplement qu'on a été faire une petite balade avec eddie malou au parc et depuis depuis le début même quand on avait que malou on on amène le sourire aux gens et ça c'est vraiment quelque chose qui qui nous fait kiffer voilà c'est vrai que des fois quand on fait des balades et qu'il y a énormément de personnes ça nous ça nous freine un peu dans notre balade parce que tout le monde nous arrête pour les caresser pour les prendre photo pour 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 tout ça mais il est vrai que enfin je veux dire voilà aller voir les personnes comme ça sourire et qui fait qui fait le moment avec nos chefs voilà ça nous fait plaisir voilà tout simplement j'adore et quand on n'est pas forcément arrêté par tout le monde mais voilà on voit toujours bien sur le visage des gens qui passent à côté de nous même s'ils nous arrêtent pas un petit sourire ou un petit autre fort ou des choses ainsi donc franchement moi je kiffe tout simplement les gens kiffent et moi je kiffe de voir la réaction des personnes ainsi que mon compagnon évidemment alors on les promène donc en général quand il ya quand il ya un peu trop de monde on les prend en laisse pour qu'elles nous suivent ce elles font les stars en plus quand il ya beaucoup de monde c'est on s'arrête on n'avance plus comme ça on fait nos stars on sait qu'on se laisse caresser machin la ni la nerf donc voilà mais sinon voilà 90% de nos balades elles sont détachées et à nous elles nous suivent sans souci alors au départ on avait un peu peur quand on a pris et dit on s'est dit comment est-ce qu'on va l'éduquer pour qu'ils nous suivent et au final il suit malou comme son nombre donc voilà comme malou elle nous a suivi dès le départ mais lui il suit malou donc il nous suit évidemment on s'est déjà dit qu'on devrait peut-être un jour le prendre en promenade tout seul pour qu'ils comprennent que il doit nous suivre même s'il n'y a pas malou alors je vous avouerais qu'on n'a pas encore eu le coeur de prendre que eddie alors il faudrait qu'on prenne eddie revenir et reprendre malou mais voilà moi j'ai trop mal au coeur de laisser malou à la maison et partir que avec eddie elle va se demander quoi la pauvre donc j'avouerais qu'on l'a pas encore fait mais il faudrait parce que voilà on ne sait jamais malou pourrait partir avant eddie après on pourrait se retrouver embêté si si eddie nous ne nous suit pas parce que malou n'est pas là ou quoi je ne sais pas je franchement je sais pas comment il pourrait réagir à ce moment là bref et donc je la mets en superposition alors vous allez voir que sur cette page je mets deux jours donc là la carte c'est le 17 et derrière là où il y a le keval ce sera le 18 octobre donc là je vais coller ma petite carte avec un masking tape après vous verrez là donc je fais premier avant de coller ma carte je fais la mise en place de la date et enfin de la date du 18 octobre ensuite je vais coller ma carte et ensuite écrire voilà comme ça je ça ça me permet de voir la structure par rapport à l'écriture que je vais faire sur ma page avec le keval tout simplement donc là je marque 18 octobre alors j'utilise très 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 régulièrement des des stickers lettres et chiffres pour mes dates je fais aussi du tamponnage je fais aussi avec eux j'ai des pochoirs chiffres et compagnie donc j'utilise aussi des fois des pochoirs franchement je m'éclate à écrire à chaque fois les dates de différentes manières avec des stickers à la main avec des pochoirs avec voilà avec un peu tout je récupère aussi les dates dans les magazines par exemple tout bêtement vous recevez le aldi en haut de page il y a des dates ah ben je découpe certaines dates comme ça si j'ai un jour une date qui correspond aux couleurs que j'ai utilisée je peux utiliser ces fameuses dates donc voilà on peut récupérer des des dates un peu partout également dans le flair en général en dernière page il y a une date avec une date à ne pas oublier pour regarder un truc à la télé ou autre et c'est une date fait comme si c'était une page de calendrier et ça je récupère tout le temps parce que le flair en général je l'achète toutes les semaines bref et donc derrière ici ma carte donc je l'ai collé avec un masking tape alors j'ai peur que ça ne tienne pas très très bien du coup derrière je mets du papier collant transparent tout simplement et ça ne se voit pas visuellement moi ça ne me gêne pas en tout cas ensuite comme j'ai collé ma carte je peux enfin écrire sur la page sur la partie bleue là où il y a le cheval donc j'écris mon journaling tout simplement alors ici prochainement je vais vous faire une vidéo donc de procédé comment je vous l'ai dit ici dans dans la présentation des deux participations au concours donc je vous disais tout simplement que je vais faire une vidéo de A à Z donc comment je procède pour travailler dans mon journal donc c'est à dire le avant, le pendant et le après alors le avant c'est surtout les prises de notes et compagnie pour tout retenir parce que je ne retiens pas tout dans ma tête je vous rassure, je n'ai pas une mémoire de poisson rouge pour rien et ensuite je vous montrerai qu'est-ce que j'utilise comme support, comme découpe, comme die-cut et compagnie je compte aussi vous faire une vidéo pour vous montrer comment je classe et répertorie mes die-cut en fait c'est tout un art vous verrez vous verrez, vous verrez bon en tout cas sachez que ce genre de vidéo arrive bientôt sur ma chaîne voilà ensuite là j'essaye de faire une petite compo parce que je n'aimais pas l'arrière de la carte pour le laisser comme ça tout vide j'avais pas trop envie du coup j'ai cherché une petite phrase et j'ai fait une petite compo avec des feuilles d'automne parce qu'on est en automne tout simplement et donc voilà 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 alors c'est vrai que c'est maintenant que je vous parle que je me dis ça fait quand même cloche la fille en débardeur en été donc on peut facilement déduire que c'est en été et à côté de ça des feuilles d'automne bon c'est pas grave j'illustre mes propos maintenant il faut pas trop chipoter c'est une photo en été tant pis tant pis tant pis tant pis mais voilà donc je crois que je n'ai plus grand chose à vous dire par rapport à cette vidéo voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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